Bonjour à tous. L'eau représente le composant majoritaire du vivant. C'est une molécule composée de deux atomes d'hydrogène unis par liaison covalente à un atome d'oxygène. Lorsque l'on plonge au cœur d'une cellule, on peut se rendre compte que l'essentiel du cytosol, ce fameux liquide visqueux semi-transparent, dans lequel se déroulent de nombreuses réactions biochimiques, est essentiellement constitué d'eau. Ce cytosol joue le rôle ici de milieu réactionnel, et il est délimité par une structure appelée membrane plasmique. Cette membrane est avant tout une barrière physique entre l'intérieur de la cellule et le milieu extérieur, mais elle constitue également un lieu d'échange intense de matière entre ces deux compartiments. Dans cette vidéo, j'aimerais avec vous travailler sur les phénomènes de transport de l'eau à travers cette membrane. Allez go, c'est parti ! J'aimerais, dans cette vidéo synthétique, vous parler des mouvements d'eau qui existent entre deux compartiments séparés par une membrane plasmique. Pour cela, j'aimerais commencer par vous présenter quelques petites expériences historiques qui ont permis de montrer l'existence de ces mouvements d'eau. Les scientifiques ont travaillé avec des cellules que vous connaissez bien. Il s'agit de globules rouges, autrement dit, vos hématies. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont plongées dans des solutions salines, donc contenant du NaCl, mais avec des concentrations différentes. Voici un tube contenant des hématies de couleur rouge, baignant dans une solution saline. Ces hématies conservent leur taille et leur forme lorsqu'elles sont en présence d'une concentration bien précise, c'est-à-dire la même que celle présente à l'intérieur de la cellule. On dit pour cette situation que la solution est isotonique. L'osmolarité du cytosol d'un globule rouge étant à peu près de 300 miosmol par litre, une solution isotonique correspond à un milieu cellulaire de 300 miosmol par litre également. Dans cette situation, le volume cellulaire reste constant. Vous n'avez pas de flux net d'eau. Vous avez pour cette situation une entrée d'eau équivalente à la sortie d'eau. Deuxième situation. Lorsque l'on plonge nos hématies dans une solution de concentration inférieure à 300 miosmol par litre, par exemple 150 miosmol par litre, on qualifie alors le milieu cellulaire d'hypotonique. On observe alors que les hématies gonflent et absorbent de l'eau. Vous avez ici un flux net d'eau entrant. Le volume cellulaire augmente, on parle de turgescence, et si les cellules gonflent trop, alors, regardez, je vous fais apparaître un nouveau tube avec des hématies qui ont gonflé. Vous pouvez arriver également à la situation de lise, c'est-à-dire de rupture de la membrane plasmique. Sur le schéma, je vous l'ai matérialisé ici par les petits triangles de couleur bleue. On parle également d'hémolise pour ce genre de situation. Je vous rappelle que les globules rouges sont des espèces de sacs à hémoglobine, donc des cellules contenant énormément de protéines hémoglobines, et que s'ils éclatent, elles libèrent dans le milieu cette hémoglobine. Ce sont donc de petits points ici sur le schéma dans le dernier tube. Enfin, lorsque vous plongez des hématies dans une solution supérieure à 300 miosmol par litre, par exemple 400 miosmol par litre, la solution environnante est alors qualifiée d'hypertonique. On observe que toutes nos hématies ont perdu leur volume cellulaire. On dit que nos cellules sont plasmolisées. Vous avez eu une fuite d'eau. Le mouvement de cette eau à travers la membrane s'est fait, pour cette situation, de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur. Le flux net est sortant. Ainsi, toutes ces observations montrent que la membrane est perméable à l'eau et que le passage de l'eau se fait spontanément du milieu le plus dilué, en substance dissoute, vers le milieu le plus concentré. D'ailleurs, un phénomène semblable peut facilement être réalisé, pour peu que vous ayez à votre disposition un microscope et des cellules végétales avec un contenu vacuolaire coloré. Regardez, c'est par exemple le cas avec un montage entre lame et lamelles d'un fragment d'épiderme d'oignon rouge. Les cellules possèdent au sein de leur vacuole des pigments hydrosolubles bien visibles. Voici sur votre écran une observation microscopique de cellules d'oignon rouge, avec cette belle coloration violette correspondant à la vacuole qui s'applique ici fortement contre la paroi cellulaire, qui se trouve tout autour, ici légendée de couleur blanche. L'état de votre cellule ici est turgescent. Si vous changez maintenant la concentration du milieu cellulaire dans lequel ce fragment de tissu baigne sous l'objectif du microscope, eh bien, vous pourrez également observer les vacuoles se remplir ou se vider de leur eau. Par exemple, ici, on remplace progressivement la solution de montage par une solution très concentrée, donc hypertonique. Et voici ce que l'on observe. Regardez les cellules. Voyez que la vacuole de couleur rose voit son volume diminuer et la coloration devenir de plus en plus foncée. Vous concentrez ici les pigments car l'eau vient de sortir de cette vacuole. Si on attend encore un peu, alors c'est de l'ordre de la dizaine de minutes en gros au maximum. Eh bien, vous voyez que c'est encore plus flagrant cette diminution de volume vacuolaire. On peut même arriver, selon les situations, à des résultats extrêmes. Avec un décollement membranaire de la paroi, votre cellule est alors plasmolisée et vous n'observez alors que de petites structures appelées ponts cytoplasmiques qui correspondent à des voies de passage cytosoliques entre les cellules végétales. Ces voies sont appelées des plasmodèsmes et elles relient les cytosols entre deux cellules adjacentes. Donc, comme pour la situation précédente avec les globules rouges, ici, nos cellules ont perdu une grande quantité d'eau. Une quantité telle qu'à l'aide d'un microscope, les conséquences morphologiques sont facilement observables. Regardons maintenant ensemble la notion de potentiel hydrique. Alors, c'est souvent le cas lorsque l'on demande à un étudiant ou une étudiante qu'est-ce que le potentiel hydrique ? Quelles sont ses composantes ? Et finalement, il nous permet d'expliquer quoi ? Eh bien, c'est dur lorsqu'on n'est pas préparé à l'avance. Alors, le potentiel hydrique, que l'on peut noter psi, représente le potentiel de l'eau à quitter un compartiment donné, tout simplement. C'est une grandeur qui exprime l'état énergétique, donc l'enthalpie libre, de l'eau rapportée à son volume molaire et qui a ainsi une dimension de pression, ce qui est assez facilement mesurable. C'est donc une mesure et son unité, c'est le pascal. Pour de l'eau pure, c'est-à-dire une eau avec qu'un seul composant, sans aucune autre substance que du H2O, eh bien, son potentiel est de zéro. Pour toutes les autres solutions, le potentiel sera négatif. Plus la valeur de ce potentiel hydrique est élevée, donc dans un compartiment, donc proche de zéro, plus l'eau aura tendance à le quitter. Ce potentiel hydrique dépend de plusieurs paramètres. Nous allons maintenant les détailler pour quantifier le flux hydrique. Tout d'abord, vous avez le potentiel osmotique, psi-eau. Prenons, pour illustrer cela, un tube en U, séparé en deux par une membrane perméable uniquement à l'eau. Ici, cette membrane est matérialisée de couleur rouge. D'un côté du U, sur votre gauche, on ajoute une quantité X de solution saline à 1 g par litre. De l'autre côté de la membrane, sur votre droite, on ajoute une même quantité X de solution saline, mais avec une concentration à 10 g par litre, beaucoup plus concentrée. Cette substance, en solution haqueuse, alors que ce soit des ions ou des molécules, exerce sur les molécules d'eau une force d'attraction. Voici les molécules d'eau liées. Pour vous le montrer, je vous agrandis sur la gauche de l'écran, la zone avec la membrane. Voici les ions agrandis à gauche de la membrane. Ce sont les petits cercles de couleur bleue et verte, avec tout autour les molécules d'eau H2O. J'appelle ce compartiment le compartiment A. Et sur la droite de la membrane, vous avez une concentration plus importante en ions, avec également tout autour les molécules d'eau présentes. J'appelle ce compartiment le compartiment B. Voici comment maintenant les ions, selon leur charge, exercent sur les molécules d'eau une force d'attraction. Vous avez des molécules d'eau liées aux ions, et autour des molécules d'eau libres. Cela des deux côtés de la membrane. Or, pour qu'une molécule d'eau franchisse la membrane, elle doit être libre. On voit ici que le compartiment de gauche contient plus de molécules d'eau libres que dans le compartiment de droite, dans lequel la concentration saline est plus importante, donc plus d'ions, et donc plus d'eau liée. Vous êtes d'accord ? Vous avez donc beaucoup de molécules d'eau qui vont du compartiment A vers le compartiment B. Je vous le matérialise par une grosse flèche jaune. Et peu de molécules allant du B vers le A. Je vous le matérialise par la petite flèche orange. La résultante des deux fait que vous avez un flux net d'eau du compartiment A vers le B. Bien, maintenant, je vous représente au niveau du tube en U l'effet osmotique avec les différents flux d'eau. Voici le résultat. Vous avez le flux d'eau allant du compartiment A vers le B. Donc, si l'on prend ensemble un peu de recul pour cette composante, ce paramètre, le potentiel osmotique, eh bien, cette composante exprime la capacité des solutés présentes dans un milieu à retenir l'eau. Plus la solution est concentrée, et plus cette force d'attraction y est forte, et moins les molécules d'eau ont le pouvoir de la quitter. Est-ce que c'est OK pour vous pour l'effet osmotique ? Voici maintenant la formalisation de ce potentiel osmotique. C'est égal à moins R fois T fois C, avec R la constante des gaz parfaits, T la température en Kelvin, et C la concentration osmolaire, c'est-à-dire le nombre de molles de particules de soluté par litre. Attention ici à ne pas confondre molles et osmoles. Je vous rappelle que pour une molécule comme le glucose, qui ne se dissocie pas, une molle par litre de glucose est égale à une osmole par litre, alors que pour une autre molécule comme le NaCl, par exemple, une molle par litre est égale à deux osmoles par litre, car notre molécule de NaCl se dissocie en deux entités, le Na+, et le Cl- en solution. Donc vous avez deux entités à prendre en compte, et ce n'est pas le cas pour le glucose, ou pour d'autres molécules comme l'urée, par exemple. Voilà pour le petit rappel, qui peut avoir son importance selon les exercices. Enfin, le signe moins, présent ici dans votre formule, exprime le fait que l'eau soit attirée ou tractée par les solutés, et donc finalement, ces solutés diminuent l'énergie libre de l'eau. J'en reste là pour le potentiel osmotique. Un autre paramètre à prendre en compte pour notre potentiel hydrique, c'est le potentiel hydrostatique. On l'appelle également potentiel de pression. C'est le Psi-H ou le grand P, car il correspond à la pression de turgescence. Pour comprendre cette composante, gardez en tête que les molécules d'eau, donc le contenu liquide, peuvent exercer une certaine pression sur les parois ou sur la surface délimitant le compartiment. Donc une certaine pression sur les parois du contenant. Eh bien, c'est ça finalement le potentiel de pression. Dans le cas d'une solution libre, le potentiel hydrostatique est nul. Sinon, il devient positif. Si l'on fait un zoom au niveau de notre interface membranaire, entre les compartiments A et B, je vous rappelle ici la flèche jaune correspondant au flux d'eau du compartiment A au B, la flèche orange, le flux moins important d'eau de B vers A. A la place, je vous mets une autre flèche correspondant au flux net de l'eau de A vers B de couleur blanche. Donc ici, c'est l'effet osmotique. Et pour l'effet hydrostatique, eh bien, vous avez le poids de la colonne d'eau du compartiment B qui s'oppose à l'entrée de nouvelles molécules. Du coup, je vous rajoute une flèche montrant cet effet hydrostatique, qui est de couleur violette. En ce qui concerne les cellules de type animale, si vous n'avez pas de matrice extracellulaire rigide, comme ça peut être le cas pour une cellule de type végétale, alors cette composante hydrostatique est nulle. Par contre, pour les cellules végétales, la présence de sa paroi est à l'origine de cette composante dès que la cellule est turgescente. Il existe d'autres composantes du potentiel hydrique à prendre en compte selon les situations. Et j'insiste bien ici sur ces termes, selon les situations. Je vous en donne deux. Tout d'abord, une composante liée au milieu. Ici, le sol. Il s'agit de la composante matricielle, Psi-M. On l'appelle aussi, dans certains ouvrages, le potentiel capillaire, qui correspond à une forme particulière du terme hydrostatique dans le cas des interfaces O-R. Cette composante est fonction des forces de rétention de l'eau par le sol. Et plus précisément, elle rend compte des liaisons entre l'eau et les éléments structureaux du sol. Ces liaisons sont à l'origine de la mise sous tension de l'eau dans le sol. Je ne développe pas plus ici. Voici maintenant la deuxième composante liée à un autre milieu. Ici, l'atmosphère. Il existe une composante vapeur, appelée Psi-V, pour l'eau à l'état gazeux. Donc, on se place au niveau de l'atmosphère. Et donc, pour être plus global, le potentiel hydrique s'exprime alors différemment. Il est déterminé par la pression partielle de vapeur d'eau par rapport à une atmosphère saturée en eau. Je ne développe pas plus également ici. C'est un sujet à approfondir dans le cadre d'une vidéo sur les transports de l'eau dans la plante, par exemple. Donc, affaire à suivre. Enfin, un autre paramètre souvent oublié, car souvent négligeable, c'est le potentiel gravitaire ou gravitationnel. Ce potentiel dépend de la position de l'eau dans le champ de gravité. C'est très négligeable, sauf, sauf, pour le cas des arbres qui atteignent des hauteurs, par exemple, très importantes. Donc, pour nous, on le met de côté dans le cadre de cette vidéo. Voilà pour les différents paramètres du potentiel hydrique. On regarde maintenant la somme totale ? Allez, la voici. Alors, je vous préviens, juste avant, mais la formule que je vais vous donner ici est une expression simplifiée du potentiel hydrique, mais suffisante pour caractériser le profil énergétique des échanges d'eau de part et d'autre d'une membrane cellulaire. L'expression du potentiel hydrique, psi, dépend finalement de deux composantes principales. La concentration, donc la composante osmotique, et son état de pression mécanique, donc la composante hydrostatique. Psi est égal à P-RTC. Et vous comprenez bien ici que plus la concentration en soluté augmente, donc ici votre C augmente, plus le potentiel hydrique devient négatif et donc plus le compartiment attire l'eau. L'eau se déplace dans le sens des potentiels hydriques décroissants. Voilà pourquoi on dit que le passage de l'eau d'un compartiment à un autre dépend du potentiel hydrique. Concernant les autres composantes, que ce soit matricielles ou gravitaires, eh bien, selon vos exercices, vous les intégrez ou pas ? Prenez un peu de hauteur là-dessus, regardez le contexte, le type cellulaire et avisez alors. Enfin, si vous regardez à nouveau le tube en U, vous avez sur la gauche le potentiel hydrique du compartiment A avec son expression potentiel hydrostatique moins RTC du compartiment A. Et pour le compartiment B, c'est la même chose, mais avec le potentiel hydrostatique B moins RTC du compartiment B. Pour chacun des compartiments, la pression hydrostatique compense l'effet osmotique. Vous avez au final un équilibre macroscopique qui est atteint. Le potentiel hydrique en A est égal au potentiel hydrique en B. Avant de récapituler, j'aimerais rajouter que les membranes biologiques ne sont pas des structures uniquement composées de lipides. Elles sont également traversées par des protéines intrinsèques transmembranaires et il en existe une certaine diversité. Il a été mis en évidence, notamment grâce à des études sur un modèle biologique simple, la vessie de grenouille, eh oui, vessie de grenouille, que certaines protéines transmembranaires forment des canaux assurant un transport passif et spécifique de l'eau. Donc, pas une voie de passage ni pour les ions ni pour les métabolites, uniquement pour l'eau. Ces protéines sont appelées les aquaporines et elles se rencontrent aussi bien chez les animaux que chez les végétaux. Regardez, voici une membrane plasmique délimitant l'intérieur d'une cellule. Voici en gros plan une aquaporine. Ces protéines ménagent une lumière centrale de 0,0 nanomètre environ de large. Or, la molécule d'eau, possédant une taille de 0,15 nanomètre, du coup, peut passer à travers le port central. C'est ce qui fait la sélectivité du canal, la taille. Je vous incruste maintenant quelques aquaporines dans la membrane plasmique. Les aquaporines sont des transporteurs très efficaces, permettant d'augmenter par diffusion facilité l'entrée d'eau des compartiments avec un potentiel hydrique élevé vers un compartiment et un potentiel hydrique bas. Graphiquement, voici la vitesse de transport grand V en fonction de la concentration de la molécule transportée grand C. Ici, pour nous, il s'agit de la molécule d'eau. Vous voyez, pour le cas d'un passage directement à travers la bicouche, donc par diffusion, voici le tracé avec la pente. Et voici maintenant le tracé pour le cas d'un passage de l'eau via nos fameuses aquaporines et elle est ici de couleur bleue sur votre écran. Et vous voyez au niveau de la pente que c'est différent, c'est plus grand, plus important, ça traduit une vitesse de diffusion plus grande. Je n'ai pas développé la notion de diffusion dans cette vidéo, mais l'osmose n'est qu'une simple application de la loi générale de la diffusion, mais appliquée à l'eau. C'est pour ça que je vous en parle ici de cette notion de diffusion avec cette comparaison entre un passage sans aquaporine et un passage avec aquaporine. Allez, récapitulons ensemble rapidement. L'eau est capable de diffuser lentement à travers les membranes lipidiques. Il s'agit du phénomène d'osmose. Ce flux peut augmenter selon l'existence ou pas d'aquaporine. Ces protéines transmembranaires existent aussi bien chez les animaux que chez les végétaux. Tout dépend des types cellulaires. L'eau passe des compartiments avec un potentiel hydrique élevé vers un compartiment et un potentiel hydrique bas. Et ce potentiel hydrique psy dépend de plusieurs paramètres dont les deux principaux sont le potentiel hydrostatique et le potentiel osmotique. Il existe également d'autres paramètres que vous devez inclure si les situations biologiques y sont propices. Merci à tous pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas un pouce bleu. Ça m'encouragera à continuer. Et toujours, si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage, et bien partagez-la. Je vous ai préparé également une fiche synthétique qui reprend les principaux points de la vidéo en PDF que vous pouvez télécharger dès maintenant gratuitement bien sûr en cliquant sur le lien sous la vidéo. Vous serez dirigé sur le site Réussir en Biologie et vous aurez toutes les instructions pour récupérer cela directement dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est cadeau. Je vous dis à très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, révisez bien et bonne réussite à tous. Ciao !